... J'accueille maintenant Christian Estrosi ! Applaudissements 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 Bonsoir, on reconnaît l'homme politique à ce qu'il serre la main de ses peut-être futurs électeurs. Bien, Christian Estrosi, vous êtes député UMP des Alpes-Maritimes et rapporteur du projet de loi Sarkozy sur la sécurité intérieure. Et vous êtes en plus de ça un ami, je crois qu'on peut le dire, de Nicolas Sarkozy. On peut le dire. On peut le dire, voilà. Comme il est à l'aise, Bruno, comme il est à l'aise ! Je vais te faire un copain là, Bruno, tu vas voir. Oh, mais c'est parce qu'il est mieux coiffé que toi, c'est ça ? Alors, votre livre, Christian Estrosi, publié au Rocher en 2001, qui s'appelle « Insécurité, sauver la République », vous montre quand même, partisan de la manière forte, bien le dire, non ? Il n'est pas question pour nous de rétablir aujourd'hui un ordre moral. Oui. Et je crois que ce qui s'est passé au printemps dernier en France est quand même un signal très fort. C'est le pacte républicain tout entier qui est menacé depuis maintenant 2, 3, 4, 5 ans avec la montée de cette violence et de cette délinquance qui est ressentie par les Françaises et les Français comme un vrai phénomène de détresse, de privation de liberté, même, quelquefois. Et c'est vrai que j'ai travaillé, j'ai écrit, j'ai réfléchi. Je suis au côté de Nicolas Sarkozy. Comme dirait mon ami Gouchen, il est hardcore. Ah, si, si, si. Il ne parle que de République, Thierry Ardisson. Et la République, c'est quand même ce que nous avons de plus cher. Et l'avertissement que nous avons reçu des Françaises et des Français au printemps dernier est quand même fort. C'est-à-dire que si nous ne savons pas répondre au défi qui nous a été lancé, nous aurons des lendemains difficiles. Nous nous réveillerons dans un climat de cauchemar. Alors, je crois que le défi que nous sommes en train de relever aujourd'hui est le seul qui apporte une véritable espérance aux plus faibles, aux plus défavorisés, aux plus démunis, qui, comme toujours dans notre société, sont les plus exposés. Oui, les plus démunis, je ne sais pas, les lois qui sont passées aujourd'hui grâce à M. Sarkozy, je crois que justement, elles atteignent les plus démunis. Pas forcément les travailleurs qui habitent dans les cités, mais aussi les jeunes qui habitent. Ça fait un moment qu'on est exclu, que la politique, depuis un certain nombre d'années, n'est pas dirigée pour que les jeunes puissent trouver vraiment une solution et pouvoir s'intégrer à la société. Donc, quand on voit qu'il n'y a plus de solution, on utilise la répression. Comme aujourd'hui, les lois Sarkozy, alors que ça fait un moment que les gens sont conscients quand même qu'en banlieue, il se passe des problèmes, que tous les jeunes n'ont pas de boulot, que l'avenir pour eux n'est pas rose tous les jours. Donc, il reste aujourd'hui à construire des prisons plutôt que des écoles. Mais ça fait un moment qu'il y a un bon nombre de personnes qui s'en plaignent de ça. Ça fait un moment que tout le monde s'en plaint. Et c'est le moment d'y apporter une réponse. Qui sont les prisons. Et une réponse, je veux dire, d'abord sans tabou, parce que trop longtemps, on a été enfermé dans cette espèce de politiquement correct, ou que ce soit dans des émissions telles que la... Ah, vous n'êtes pas du genre à vous excuser, c'est sûr. Que ce soit... Non mais... Que ce soit les hommes politiques eux-mêmes, qui sont tous fautifs, de gauche comme de droite, de ne pas avoir apporté les réponses adaptées. Nous arrivons à la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Donc c'est vrai, on n'a rien fait, on n'a apporté aucune réponse à l'ensemble de cette... Aujourd'hui, la réponse, c'est la répression à ça. Alors, mais non, mais... C'est-à-dire que les plus délits, c'est quand même... C'est-à-dire que les plus délits, c'est quand même... Il faut... On va voir, on va passer en revue, en vitesse, mais ça va vous donner l'occasion de vous exprimer, en tous les cas, Christian Estrosi. On va passer en revue la loi Sarkozy. Alors, la mendicité, par exemple. Vous voulez mettre des amendes aux mendiants. Mais si le mec, il est mendiant, c'est qu'il n'a pas d'argent pour payer l'amende. À aucun moment, il ne s'agit de toucher aux mendiants. Au contraire, nous souhaitons, par d'autres dispositions, que ce soit le ministre de la Ville, Jean-Louis Borloo, que ce soit François Fillon, par le contrat d'intégration, nous avons d'autres réponses à apporter à tout ça. Il s'agit de s'attaquer à ceux qui exploitent l'amendicité d'autrui. C'est-à-dire à ceux qui profitent des mendiants, avec deux incriminations qui sont très fortes. D'abord, l'amendicité en bande de manière agressive. Et pour prendre... C'est pas l'amendicité, c'est du racket. Oui, c'est du racket. Vous avez utilisé le terme exact. Mais vous savez comment se passent les choses aujourd'hui. Lorsqu'on arpente un trottoir et qu'on est agressé par une bande, dite de mendiants, et qui sont prêts à tout mettre en œuvre pour vous extorquer des fonds, ça s'appelle de l'amendicité en bande agressive. C'est cette incrimination. Ça n'est pas une attaque aux mendiants. Je peux vous dire que cette forme d'agressivité est montée de 35% au cours des cinq dernières années. Je peux vous parler aussi de l'amendicité à l'aide d'animaux dangereux. Oui, ou des enfants, ce que font les Yougoslaves. Avec des ours. Des ours. Bien sûr, des pyrénées. Qui sont des réalités. En tout cas, tout cela, nous le faisons sans excès et sans outrance. Simplement en cherchant à répondre de manière pragmatique à un tas de phénomènes de société qui désespèrent aujourd'hui les Français parmi les plus modestes. Alors on continue. Les gens du voyage, par exemple. Les gens du voyage, je voulais leur confisquer leur véhicule. Mais ça ne sera plus des gens du voyage après. Le problème des gens du voyage, c'est qu'une grande partie d'entre eux s'installent sans droit ni titre sur des propriétés d'autrui. Mais c'est des gens du voyage, c'est comme les squatteurs. Oui, mais nous sommes dans un pays où il faut rétablir l'autorité de l'État. Et on ne peut pas venir s'installer sur la propriété d'autrui sans droit ni titre. Se brancher sur l'électricité publique sans payer de redevance. Se brancher sur les bouches à incendie pour s'alimenter en eau potable sans payer de redevance. Là où beaucoup de Françaises et de Français font des efforts considérables pour pouvoir faire face à l'ensemble de ces responsabilités et de ces charges. Et lorsqu'on voit que pour la plupart d'entre eux, et c'est une réalité, et vous le savez Thierry Ardisson, il y en a avec de belles et grosses voitures dont jamais personne ne s'est demandé dans quelles conditions ils avaient acquises, avec quelles ressources ils avaient acquises. Attendez, je vais vous dire un truc. Les gens du voyage, ils n'ont pas de maison. Les Français, ils achètent des pavillons. Les gens du voyage, ils achètent des Mercedes. C'est moins cher la Mercedes que le pavillon. Mais simplement, nous voulons que comme les Français, ils soient soumis aux mêmes vérifications et aux mêmes règles. Alors les squatteurs... Les squatteurs, c'est les anciens gens du voyage du coup. Les squatteurs, ils ont... Non, vous dites, Christian Estrosi, vous dites, les squatteurs, ils n'ont pas le droit d'occuper sans droit ni titre. Mais s'ils avaient un droit et un titre, ils ne seraient pas squatteurs. Ils seraient locateurs. Vous savez qu'il y a des milliers de personnes aujourd'hui qui cherchent un logement. Oui, je sais. Et qu'à beaucoup d'entre eux, lorsque dans un office d'HLM, par exemple, on leur affecte un appartement, ils ne peuvent l'occuper parce qu'il y a souvent un squatteur. Et ce squatteur verse une rémunération lui-même à un caïd de quartier qui fait son marché sur le dos des braves gens auquel on aurait dû... Ça, c'est dans vos têtes, ça. Vous voyez ça où ? On aurait dû affecter cet appartement. On reverse à des caïds de quartier. Mais vous voyez ça dans les films. Je ne sais pas. Il faut arrêter. Ce n'est pas vrai, tu dis. Il faut arrêter. Il y a un caïd qui contrôle les squats qui se trouvent en banlieue ou dans les quartiers apparemment défavorisés. Mais d'où on a vu ça ? Moi, j'y habite. C'est une caricature, mais en tout cas... Ah, c'est une caricature. Au moins, c'est déjà bien de la faire. J'ai moi-même, j'ai moi-même, j'ai moi-même dans ma circonscription des quartiers difficiles. Je vis parmi ces braves gens et je vois les difficultés. J'y ai ma permanence. D'accord, une permanence. Autre point, toujours la fameuse loi Sarkozy, la prostitution. Alors là, ça devient grave parce que si on se balade en mini-jupe sur les boulevard des Maréchaux... La pute ! Ah, la pute ! Tu fasses gaffe, toi. Ah, mais c'est une sale pute, Elie. Oui, je sais, mais si tu te balades en mini-jupe sur les boulevard des Maréchaux, toi aussi, d'ailleurs... Si, c'est l'enfer. Tu peux être arrêté pour attitude racoleuse. Non, c'est vrai ou non ? Oui, mais le racolage dépasse un délit nouveau dans le droit français. Oui. C'est un délit qui a toujours existé. Simplement, il y a quelques années, on a fait la différence entre racolage passif et racolage actif. Et le résultat des courses, c'est qu'en additionnant cette suppression du racolage passif par rapport au racolage actif et en modifiant les choses également dans la loi de présomption d'innocence qui a été présentée par les socialistes en l'an 2000, on a démuni totalement les forces de l'ordre pour pouvoir mener leur action pour démanteler un certain nombre de réseaux de prostitution. Là encore, il ne s'agit pas de s'attaquer aux prostituées. Mais est-ce que vous savez combien la France est menacée aujourd'hui, notamment par des réseaux de prostitution de l'étranger qui viennent des anciens pays de l'Est, qui viennent d'Afrique ? Est-ce que vous savez qu'en région parisienne, 75% de la prostitution est une prostitution étrangère ? Près de 48% en province. Les prostituées elles-mêmes, d'ailleurs, il y a moins d'un an de cela, défilaient à Lyon pour se plaindre de cette invasion qui venait de l'extérieur. Ça génère une économie souterraine qui a avoisiné près de 167 millions de francs l'année dernière de transferts entre la France et les pays de l'Est. Et surtout, ça conforte l'organisation d'une criminalité organisée avec la branche prostitution, la branche trafic de drogue, la branche qui permet de blanchir l'argent sale avec des opérations immobilières douteuses. C'est bien évidemment en asséchant la ressource que l'on atteindra le proxénète. Et je veux préciser que lorsque, grâce à ces dispositions, on mettra en garde à vue une prostituée étrangère, aujourd'hui, avec la législation telle qu'elle existe, on ne peut pas la mettre en garde à vue plus de 4 heures. En 4 heures de temps, vous pouvez tout juste lui fournir un interprète et puis c'est terminé. Avec les nouvelles dispositions, vous pourrez la mettre 48 heures en garde à vue. Ça permet quoi ? Détruire les réseaux de prostitution d'Albanie, de Bulgarie, tout ça, on est assez d'accord tous. Mais les prostituées françaises que vous dites vouloir défendre là, elles sont quand même allées manifester cette semaine devant le Sénat. Ce n'est pas les tchétchènes qui sont allées devant le Sénat. Mais sans doute parce qu'elles ont mal compris les choses. Ce n'est pas compliqué. En voilà une. Et nous voici Claire Cartenet. On va s'expliquer. Bonsoir Claire Cartenet. Donc, vous êtes porte-parole d'une association qui s'appelle Cabiria. Et vous faisiez partie de cette grosse manif devant le Sénat mardi dernier. Il faut rappeler quand même que c'est la première fois que les prostituées manifestent en France depuis 1975. On ne va pas faire un débat de trois heures. Je vais simplement poser le problème clairement. Franchement, on a l'impression, je vous le dis franchement, on a l'impression quand on regarde ce que vous faites avec Sarkozy, que vous traitez le problème de la prostitution uniquement comme une nuisance pour les voisins. C'est-à-dire que le problème, en fait, pour vous, ça a l'air d'être, je ne dis pas que ce n'est pas un problème d'ailleurs, mais ça a l'air d'être des prostituées qui pratiquent leur art dans les cours d'immeubles, les préservatifs sur lesquels on peut glisser le matin en sortant de chez soi. Je ne dis pas que ce n'est pas un problème. Je dis qu'on a l'impression que c'est comme ça que vous le voyez en tous les cas. Alors, ça ne règle pas le problème de la prostitution en général, parce que si elles ne sont pas sur le trottoir et si elles ne sont pas dans des maisons-closes, puisque les maisons-closes ont été fermées en France par Martin Richard en 1945, où vous voulez les mettre ? Nous sommes confrontés aujourd'hui à des dangers importants. J'en ai parlé, la prostitution étrangère, le trafic de drogue. Vous savez très bien que les proxénètes... Ne parlez pas, moi je connais plus le problème. Les proxénètes, les proxénètes qui exploitent les réseaux de prostitution étrangère, bien souvent ne sont même pas sur notre territoire. Dans votre projet de loi, il n'y a pas un texte contre les proxénètes. Vous vous attaquez au plus faible, les prostituées étrangères que vous renvoyez dans leur pays, et les prostituées françaises que vous mettez en prison. Nous nous donnons les moyens, en les interpellant, de leur proposer soit d'être raccompagnés à la frontière et de se voir retirer leur titre de séjour, soit de se voir donner un titre de séjour de longue durée à partir du moment où elles nous donneraient l'origine de leur filière et le nom de leur programme. Ce serait la première fois en droit français qu'on donnerait un droit à quelqu'un qui dénonce. Délation. La première fois qu'on donne un droit contre délation. S'il s'agit de détruire des réseaux de proxénètes... Ça ne détruira pas les réseaux de proxénètes. Ça, peu importe. Les Françaises, maintenant, elles n'ont pas le droit d'être sur le trottoir, elles n'ont pas le droit d'être dans des maisons closes, puisqu'en France, il n'y en a plus. Qu'est-ce que vous en faites ? Est-ce que vous pensez sérieusement que Sarkozy et vous, vous allez éradiquer la prostitution dans ce pays ? Ça existe depuis des millénaires. Écoutez, j'avais le sentiment de vous avoir dit à plusieurs reprises que telle n'était pas notre intention. Nous savons bien que c'est le plus vieux métier du monde et que nous n'avons pas la volonté de le remettre en cause. Ça fait partie de l'histoire du monde. Mais non, alors, est-ce que, répondez-nous, est-ce que votre idée derrière tout ça, ça serait d'ouvrir des maisons comme il y a en Allemagne, en Allemagne, il y a des 0-100 heures en Allemagne. Mais non, mais entre le racolage et la pratique d'une prostitution qui ne passe pas par la voie du racolage, il y a un chemin. D'accord, donc vous êtes pour la prostitution sur Internet, disons. Ah, mais c'est pas super. Mais bien, entre le racolage et... Ce n'est pas à moi de le définir, mais simplement, mais simplement... C'est la droite catholique, ils vont toutes nous marier. Simplement, je peux vous affirmer aujourd'hui que la plupart des gens modestes soutiennent ces dispositions. Il vous suffit de lire les enquêtes d'opinion tous les jours. Oui, je sais, oui. 75% d'opinion favorable au texte Sarkozy. J'imagine que dans ces 75%, il n'y a pas que des électeurs de droite. Et lorsque je vous dis que 80% des gens qui touchent le SPIC aujourd'hui soutiennent ces dispositions, c'est parce qu'ils en ont marre. C'est parce qu'ils en ont assez d'être humiliés, de devoir baisser la tête lorsqu'ils rentrent dans leur hall d'immeuble le soir. Pourquoi ? De ne pas pouvoir arpenter un trottoir sans être agressé. Pourquoi ? Ne pas pouvoir laisser aller leurs enfants en classe tous les matins sans se demander si ça ne sera pas ce jour qu'ils se feront raqueter, proposer de la drogue, voire agresser sexuellement dans les toilettes du lycée ou du collège. C'est ça la réalité, M. Thierry Ardisson. Et ce texte, nous n'avons pas à individualiser la prostitution d'un côté, l'exploitation de la mendicité de l'autre, les gens du voyage de l'autre. Il faut regarder les choses de manière transversale pour pouvoir enfin créer une échelle de peine et des sanctions graduées, justes, appropriées, sans excès, sans outrance, mais qui globalement ramènent la paix civile dans notre pays. C'est ça l'esprit du texte de Nicolas Sarkozy. Vous savez ce qu'il y a dans le projet de loi de M. Sarkozy ? Des peignes pour ceux qui ne traversent pas la route sur les passages piétons et lorsque le bonhomme est vert. Non, et quand il y a trois personnes en bas d'un immeuble, alors que quand on va chercher son courrier en bas et qu'on se retrouve avec deux potes en train de discuter, on est susceptible de finir 24 heures au commissariat. Et si les potes sont en mini-jupe ? En plus, en plus, comment on fait ? En tout cas, si nous sommes majoritaires en France, nous sommes très minoritaires chez vous, mon cher Thierry, ce soir. Chez vous ? C'est évident. Non, mais arrêtez de parler au nom de vous, je ne sais pas quoi. Attendez, arrêtez avec votre histoire de sécurité. Moi, j'habite dans une banlieue où il y a des tas de gens qui gagnent le SMIC. Je vous rappelle que c'est même une banlieue où, au deuxième tour, le mec de l'UMP n'avait pas pu rester. Donc, les mecs qui gagnent le SMIC ne votent pas tous pour l'UMP. Et deuxièmement, moi, mes enfants, ils vont à l'école. Et moi, ce que j'ai peur, et j'ai bien eu raison, c'est que le toit leur tombe sur la tête. Parce que la seule fois où il est arrivé un accident, c'était parce que l'école, elle n'était pas entretenue. Parce que la sécurité, ce n'est pas vos fantasmes à vous. Parce que vous avez une permanence dans une banlieue où vous allez poser vos fesses un quart d'heure par semaine. Lélie, ne t'énerve pas, le monsieur veut juste exclure les exclus, tu comprends ? Ceux-ci, il a une position difficile aussi, il est tout seul là, il arrive dans un terrain qui n'est que miné. Ça ne fait pas nous des démagogues. Attends, attends, deux secondes, je finis. Je finis, je finis, je finis, je finis. Il a effectivement une situation où, quoi qu'il va dire, quoi qu'il va faire, évidemment qu'il faut le critiquer et le juger. Mais il y a un, lever le bouclier tout de suite parce qu'on va sortir... Attends, 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 je finis. Juste le principe qu'il y a une levée de bouclier automatique... De dire 64% de la France d'en bas, c'est pour nous, ils votent pour nous, c'est dangereux. Ils ont fait 10 minutes. Oui, c'est dangereux. Mais c'est dangereux aussi de dire... Une caricature. C'est aussi dangereux de dire que, mais attendez, mais où est-ce que tu as vu un raqueteur alors qu'il y a du raquette ? C'est dangereux aussi de dire, les banlieues, c'est pas comme ça, je vis dans les banlieues, moi dans ma banlieue, c'est pas comme ça. Alors qu'il y a des gens qui vivent quand même ces choses-là. Mais il y a 20 ans, il y avait du raquette quand même. Mais il y en a aujourd'hui aussi, tu peux pas décemment dire quand il dit... J'ai pas dit qu'il y en avait pas. Pareil, là, c'est des problèmes de sécurité de l'école, c'est des problèmes de machin, c'est des... En face, on a des nazis, et du coup, le français qui est au milieu, quand ils vous écoutent tous les deux, ils pensent quoi ? Ils pensent que là, il y a des types qui... Parce qu'ils habitent dans la banlieue et qu'ils ont la vision de leur banlieue, ils disent la banlieue, c'est ça, vous, vous avez pas le droit d'en parler. Et de l'autre côté, en face... Comment ça, on peut pas attaquer quelqu'un qui prend des sons que nous, on n'estime pas normal ? Mais c'est pas ça du tout, c'est que le problème, c'est qu'il y a... Dans la façon dont vous dites que je trouve pas ça normal, c'est que tout d'un coup, alors qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que vous qui trouvez pas ça normal ? Une fois de plus, je suis pas dans son cas en train de le justifier. Je trouve simplement qu'on devrait diriger la politique vers l'éducation et une nouvelle formation des gens, un nouvel avenir, plutôt que par la répression. Et je veux bien qu'il y ait des dispositions qui sont difficiles et qu'il faut critiquer, et tout le monde a raison de les critiquer et de dire, attention, Sarkozy, il faut pas qu'il aille trop loin, il ne sait pas que parce qu'il arrive et qu'il a 82 personnes derrière lui, il fait ce qu'il y a. Mais c'est pas la peine non plus de dire, attention, les problèmes, vous fantasmez vos problèmes, vous fantasmez la banlieue, vous fantasmez, c'est pas vrai non plus. Non, il faut trouver des réelles solutions aux problèmes. Voilà, mais faut pas l'attaquer. Mais non, 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 je suis désolé. Le débat d'aujourd'hui, le débat d'aujourd'hui, le débat qu'on vient d'entendre là, c'est deux positions négatives. Moi, je te dis mettre les gens en prison parce qu'ils sont prostitués ou parce qu'ils traînent en bas d'un immeuble, c'est pas une solution, c'est tout. Ah, c'est pas une solution, mais alors, la seule position serait de dire que c'est pas une solution, au bout d'un moment, c'est facile. Non, mais je suis pas politicien, moi, je fais de la musique, à mon avis. On parle du débat quand il dit j'espère que c'est pas sérieux, c'est que de l'extérieur, on a deux positions qui sont trop obtus. Alors, vous serez impossible de vous entendre, impossible de discuter, impossible d'avancer. Une omerta d'un côté qui dit on va finir chez Hitler et l'autre qui dit bon, j'espère que tout ça n'est pas sérieux. Nous, tout ce qu'on dit, c'est simple. C'est tout, c'est tout sérieux, on dit simplement que la répression et uniquement la répression, ça ne peut pas être une solution, c'est tout ce qu'on dit, c'est ce qu'il se passe. Ça peut pas être qu'un tir de barrage avec ce mot-là, on peut pas que dire la répression, non, pas la répression, tout d'un coup, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il amène, mais les lois ne sont pas passées encore. Les textes de loi sont que des répressions, donc on s'insurge contre ça, ça va ou pas ? Dès qu'on voit un type qui arrive et qui dit, d'autant plus, je m'en fous, c'est la cosy. Non, dès qu'on voit un type habillé un peu en caillera façon et qui a une casquette de travers, à ce moment-là, on appelle ça un délinquant. Eh oui, bah dès qu'on voit un type qui arrive et qui va dire il faut faire un peu de répression parce qu'on dit, on va dire que c'est un fasciste. C'est pareil, la mécanique de visualiser et de plaquer quelque chose sur quelqu'un, elle est dans les deux sens. C'est ce qu'on dit dans nos textes, on généralise comme il généralise. C'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux qui ont la façon de penser. Excuse-moi, nous on subit, tu vois. Excuse-moi, on subit tous les jours. Je ne suis pas le que ça, Michel Sardou. Excuse-moi. Bien, voilà, je vais vous laisser le mot de la fin. J'ai un peu compté les points, c'était assez intéressant d'ailleurs. Attendez, avant de vous laisser répondre, ça ne vous dérange pas qu'on discute votre loi, qu'on parle à la télévision, non, ça ne vous embête pas. Non, parce que c'est ça le dialogue que nous recherchons. D'ailleurs, madame faisait allusion au maire de Lyon. Je vous signale que le maire de Lyon est membre du Parti Socialiste. Je pourrais faire référence à Georges Frèche, le maire de Montpellier, qui est socialiste. À Jean-Marie Bockel, le maire de Mulhouse, qui sont socialistes aussi. Et qui aujourd'hui, parce que ce sont des hommes de terrain et qui mesurent les difficultés au quotidien dans leur ville, soutiennent aujourd'hui ouvertement ce texte. Bon, ça démontre bien que ce n'est pas simplement un débat interne à la droite aujourd'hui. C'est une volonté finalement plus partagée qu'on ne l'imagine d'apporter de vraies réponses aux vraies préoccupations et aux vraies priorités des Français. Et pour vous répondre, si vous m'autorisez, je voudrais vous répondre parce que vous avez beaucoup parlé répressions. La répression n'a aucun sens. Ce qui a un sens, c'est une politique globale. Si vous n'additionnez pas toutes les politiques, vous avez parlé éducation, vous avez raison. Est-ce que vous savez que 80% des délinquants mineurs ne savent ni lire ni écrire ? C'est un vrai enjeu. C'est un vrai débat. Donc il faudra arrêter de mettre les bons profs à l'ENA et plutôt les mettre au bol. Mais sûrement. Je vous dis, je partage totalement votre position. D'accord ? Et Luc Ferry s'est engagé à faire pour priorité, à s'engager prioritairement vers cette lutte contre l'illettrisme. C'est de manière transversale en abordant tous les problèmes pour répondre à chaque difficulté que rencontre notre société depuis trop longtemps que nous résoudrons toutes ces difficultés. Et le texte de Nicolas Sarkozy aborde simplement, encore une fois sans excès, mais très courageusement, de vraies réalités. Vous savez, Madame, nous sommes très ouverts. Vous m'avez parlé de l'accueil que vous avez reçu au Sénat. Je peux vous promettre qu'en tant que rapporteur de la loi sur la sécurité intérieure, pendant les cinq semaines qui viennent, avant la présentation de mon rapport devant l'Assemblée nationale, j'auditionnerai près de 35 associations, depuis la Ligue des droits de l'homme jusqu'au MRAP, en passant même par l'abbé Pierre, par un certain nombre de vos représentantes. Et je veux vous le dire ce soir, je serai heureux de vous recevoir devant la Commission des lois de l'Assemblée nationale, au même titre que des syndicats de policiers, des syndicats de magistrats ou des syndicats d'avocats. Parce que notre devoir est d'entendre tout le monde et de trouver la voie la plus juste pour apporter la réponse la plus équilibrée. De toute façon, ils vont nous recevoir, mais ils ne nous écouteront toujours pas. Merci d'être venu. Et pour être sûr de ne rien rater de InardiTube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.